Hakim Tuzouk ? Super ! C'est exactement ce que j'aime. C'est comme ça que t'aime. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solo avec Sulo, l'émission consacrée aux humoristes et surtout au stand-up. Aujourd'hui, je ressens un homme excellent, un homme super, peut-être un docteur, on ne sait pas. Monsieur Hakim Djimili est là, dans Solo avec Sulo. On va parler de son spectacle ? Super ! C'est le nom du spectacle. Hakim Djimili dans Solo avec Sulo, c'est parti ! Sublime ! Bonjour à la France et bienvenue dans Solo avec Sulo avec Hakim Djimili. Comment tu vas, mon ref ? Comme tu le vois, ça va. La pêche ? Ça va et toi, mon frère. C'était doux ? Toi, t'es mignon. Je le disais, quelques secondes avant que le générique démarre, je suis honoré et content de te recevoir, mon frère. C'est moi qui s'honoré. Non, mais ça fait plaisir. Je suis trop content de te voir avec ton émission comme ça. Moi, je suis trop heureux pour toi. Tu as vu avec ton petit pull, tout ça. Il y a aussi le pull aussi. Le pull mignon. Le pull mignon, un petit peu, toi aussi mignon. Tu commences à me connaître. Ouais, super. Sublime. Je suis content, frère. Je suis content d'être là. Ah, frère, je suis content parce que depuis le temps, déjà que Hugo, il te casse la tête, vas-y, sort ton spectacle. Ça faisait mille ans qu'on parlait, qu'on attendait ton spectacle. Et là, super, tu joues super le nom de ton spectacle à l'Européen. À l'Européen. Mais c'est cool, c'est une salle magnifique. C'est une belle salle, frère. T'as kiffé la première partie ou pas ? Ah, totalement. Les gens ont kiffé aussi. J'ai eu plein de messages. Ils m'ont dit, franchement, t'aurais dû prendre la place à Hakim. Franchement, plein, plein de messages. Mais tranquille, on a chacun... Comment tu veux, mon frère ? Tu sais que j'aurais confiance. Oui. Tu sais que ça passerait super bien. Ah non. Non, franchement, c'est un kiff. Et ça me fait vraiment plaisir de te voir une heure. Bah ouais, frère. C'est accompli. Gérer ton bail de A à Z. Depuis le temps que je vois les passages, tu les travailles, t'es acharné. Je te vois en doute, je te vois dans l'écriture, je te vois en test. Et là, on voit un projet fini d'Hakim Djimili. Parce que t'as fini plein de projets, là, durant les dernières années. Films, Léon Tété, HF, etc. Et là, c'est ton spectacle. Le truc que t'attends depuis... Bah, le truc que tu travailles le plus longtemps, je crois, c'est ça ? C'est le truc que j'ai le plus travaillé, la vérité. Ouais. Jamais de ma vie, j'ai autant donné sur un projet que sur celui-là, le spectacle. Tu peux nous le présenter un peu ? Bah, le spectacle, c'est un travail acharné depuis, on va dire, 3-4 ans à fond, tu vois ? Avec des hauts, des bas. Des fois, je me disais, je suis pas prêt, 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 puis au bout d'un mois, t'es obligé de te lancer. Parce qu'en fait, t'as jamais pris, t'as capté ça aussi. En réalité, t'as jamais une heure, c'est carré, tu vois ? Je suis dans cette maladie aussi. Bah, on est tous dans cette maladie, mais je pense qu'il faut y aller au bout d'un mois. Ouais. Donc ouais, à force de travail, au bout d'un mois, il fallait y aller. J'ai senti que c'était le bon moment. Hum hum. Et là, je suis content. J'ai fait 4 dates pour l'instant, ça s'est très bien passé. Et puis, on attend la suite, là. Là, derrière, j'étais surpris. Moi, je pense que ça m'a surpris, ça m'a fait plaisir, il y a aussi de la fierté. Bah ouais, frère, toi et moi, on a pas, on se connaît, on se connaît bien. Bah, frère, ouais, on se connaît bien. Enfin, je vais commencer, je peux pas dire boeuf, mais je me rappelle de notre première rencontre, assez vaguement. On était au Panamart Café, c'est là-bas, on s'est vus. Tu faisais le labo du rire, et moi, je jouais pas encore, je regardais des gens jouer, pour m'encourager à mon petit... T'avais des lunettes ? Ouais, j'avais des lunettes. T'avais des lunettes ? J'avais des lunettes, j'étais là en mode ha-ha, en mode petite chemise, en mode, tu vois. Et Alpac, tu présentais un truc avec Seb, non ? Avec... Ouais, ouais, je faisais les petites vidéos avec Seb, avec Abdelhamid, sur Canal Street. Ouais, voilà, c'était ça, c'était ça. C'était son émission, et puis moi, je faisais des informations. Mais je me rappelle, je me rappelle, parce que je t'avais vu déjà là-dessus, avant que je te connaisse. Ouais, 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 j'ai commencé avec Abdelhamid, mais je voulais faire de la scène depuis le début. Et quand je me rappelle de notre première connexion, je t'ai vu sur la scène, je crois que du Labo du Rire, tu faisais Jimmy Lee, tu faisais pas des parents d'Italien, etc. Tu te cherchais un peu sur scène, tu te rappelles ? C'était pas mal, ce petit sketch-là. Chronopost, Colipost. Collissimo. 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 Le truc avec le lapin, tout ça. C'était le début, ça, putain. Ah, c'était le début, donc ? Ouais, j'avais un sketch sur le lapin, complètement... Laisse-toi. Tu me racontes un petit peu tes débuts sur scène ? Les débuts sur scène, en stand-up, c'était en roue libre, en vrai, de vrai. C'est vrai, y'a personne qui te cadre, c'est... Bah, tu connais. C'est très, très difficile. Les débuts, c'est très compliqué. Et moi, en plus, au départ, j'avais personne pour me... On va dire, pour m'aiguiller un petit peu, quoi. C'est-à-dire que pendant les deux premières années, c'était compliqué, parce que j'écrivais des trucs, mais ça n'avait aucun sens. Moi, ça me faisait rire. Ça faisait rire un peu vaguement les gens, aussi. Mais ça n'avait aucun sens. Tu sais, genre, y'avait aucune structure. Personne m'a dit, vas-y, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Donc, les deux premières années, c'était un peu compliqué, ouais. J'avoue, je suis parti un peu n'importe où, dans n'importe quel sens. En zigzag, tu te cherches ? C'était... On se cherche, c'est ça. Ouais, ouais. Tu montes sur scène, tu te cherches. Tu te caches derrière un perso. Bah, moi, c'était toute ma vie, encore il y a deux semaines, je me cherche encore. On se cherche tous encore. Mais sauf que maintenant, on sait comment structurer un sketch. Avant, c'était compliqué, et on n'avait pas la chance d'avoir des gens qui nous entouraient pour nous dire qu'il fallait faire comme ça. Ça n'est arrivé que plus tard, c'est normal. Il faut que tu fasses tes profs dans le foot. C'est clair. Mais après, ouais, ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair que ça nous a fait du bien, en fait, cette formation Paname, Labo du Rire. Parce que t'es passé par là, je suis passé par là. J'ai animé pendant un an et demi, on jouait devant des deux personnes, devant trois personnes, devant dix personnes. J'ai animé pendant deux ans et demi, c'est pareil. Pareil. Il y a plus de monde sur scène que dans... Dans les loges. Que dans les loges. Il y a plus de monde dans les loges. Que dans le public. Exactement. C'est vrai, on n'a pas vu parce que c'est des phénomènes, c'est incroyable. Non, mais moi, le Labo, frère, ça reste des très beaux souvenirs. On a vécu des bons moments. On a eu des bonnes scènes aussi, il faut dire la vérité. À bouille. Quand t'as 20 personnes, c'est nos premiers onlapiens. Tout à fait, frère. Tout à fait. Moi, je me rappelle, parce que tu te souviens, au début, le Labo, c'était que le samedi et le dimanche. À un moment donné, Karim, il a failli toute la semaine. Et donc, moi, je me rappelle, quand j'animais les Labos, il avait mis le mardi. C'est-à-dire que, frère, le mardi à 18h, deux personnes. J'ai joué 40 minutes devant deux yeux. Pas de chapeau, rien. Tu pars en impro, tu te dis, vous faites quoi dans la vie, tu choses du combien, tu connais tout, en fait. Le numéro de sécu, tu le connais au cadre du public. À la fin. T'as tellement pas de blagues. Tu t'y tiens. Tu t'es débrouillé. Et tu fais la régie en même temps. Tu lances le son et tu recours sur scène et c'est la même personne. Tu fais tout, frère, mais... C'est une bête de formation. C'est une bête de formation. Aujourd'hui, on en est là, alhamdoui. Oui, grâce à Dieu, c'est vrai. On est passé par là, mais ça fait du bien. Je voulais qu'on parle rapidement. On va revenir sur tes débuts, sur le labo, etc. Parce que ça m'impressionne, moi, de te voir aujourd'hui ici. Je suis content. Je suis totalement irrité avec ton travail. Le contenu de ton spectacle, j'aimerais revenir sur super. On va voir l'affiche qui se balade. Qui dit grave stylé, super. Super. Pas de prise de tête. Non, je n'ai pas cherché. Je n'ai pas cherché loin, des fois. Non, super, bon. Super. Je n'ai pas cherché des titres à guichard ou quoi. Mais je crois que c'est le mot qui te colle le plus. Oui, super. Bon délire. Viens, on va rigoler, c'est tout. Exactement. On n'a pas les prétentions de... Même dans le spectacle, il n'y a pas la prétention de donner des leçons à quiconque. Non, mais en fait, moi, je n'ai pas vu quelqu'un d'autre. J'ai vu Hakim Dimili. Hakim Dimili que je vois dans ses émissions, Hakim Dimili que je vois dans ses vidéos, sur Insta. Je le vois sur scène. Et je sens que ça a été un tournant pour toi dans la construction de ton spectacle. C'est ton mariage. Parce que je vois que ça prend plus de 60% du contenu de ton spectacle. On est à 60%. Et je me rappelle du... Quand tu écrivais, tu étais un peu en l'erga et je pense que le déclic fut le mariage. Parce que ça t'a rajouté plein d'histoires. T'avais plein de choses à raconter. C'était ouf. Et si je peux me permettre, avant, tu restais bloqué au Paname en mode, faut que j'écrive. Mais tu ne vivais pas. Le mariage t'a permis de vivre des choses qui t'ont permis d'écrire. C'est vrai. Parce que des fois, on reste bloqué. On était comme des cons à 15h dans la cave du Paname. Allez, on trouve des blagues. Alors, t'as vu, hein ? Alors que la meilleure manière de trouver des blagues, c'est de vivre. Mais tu sais, ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça. Tu sais. En vrai, moi, j'avais des méthodes. J'avais des méthodes parce que je ne savais pas comment ça a fonctionné. Ça veut dire que... Effectivement, t'as raison. Je me posais. Je regardais un peu sur Internet ce qui se passait. Je trouvais une petite vanne ou deux mais c'était pas ouf, quoi, en vrai. Donc forcément, tu bloques. T'as plus d'idées. Et effectivement, il faut vivre. Et le jour où je me suis marié, c'est vrai que ça a débloqué plein de trucs dans ma toté. Et ouais, effectivement, aujourd'hui, dans mon spectacle, je parle de Yahweh, il y a entre 50 et 60% je ne parle que de mon mariage. Ou en tout cas, de tout ce qui en découle, en tout cas. Bien sûr. Donc ouais, effectivement. Il y a un mariage qui m'a surpris, c'est le mariage de DSK. Quand tu parles du mariage de DSK, ça m'a bien fait goler. Ouais, DSK. Mais c'est vrai, c'est incroyable, ça. C'est un ouf. Mais qui ça ? Il s'est remarqué, le frérot, quand même. Et là, personne n'en parle. Tiens, en plus, j'ai retrouvé une photo de Watt avec... Ouais, frérot. Mais tu sais quoi, DSK ? Je l'ai croisé, c'était pendant l'affaire d'un fils à tour. Là, là, en plein, c'est... C'est en plein dedans, là. Ah ouais, toi, t'es vraiment à la recherche du... C'était en plein dedans. Non, mais ouais, c'était en plein dedans. En fait, c'était marrant parce que je descendais en bas de chez moi, il était en bas, il sortait de sa mini. Je l'ai croisé, je disais, DSK, ça fait plaisir. On va prendre une toffe. Ouais, et il est rentré dans un immeuble à Teco, tranquille. Super sympa. Moi, quand j'ai vu la photo, ça m'a fait rire. Ouais, mais c'était connerie, quand même, frère. Ouais, tu m'étonnes. DSK, t'as vu la tête que j'avais aussi, moi, c'est ça qui me fait le plus connerie. Sur ça aussi, on va en venir. Non, DSK, ouais, ouais. Mais tu vois pas le délire, vous vous croisez, là, ça fait quoi, il y a trois ans. Non, ça, là. Plus quatre, cinq ans, avant le mariage, je crois, oui. Frérot, je dirais... Ah, ma fille s'adou, non, ça date, hein. Je dirais sept ans, hein. Sept ans, ah ouais, 2011. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, plus. Ah, plus, même. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, ouais. Et là, vous croisez ensemble sur scène. Moi, quand j'ai cherché un peu, j'ai fouillé un peu sur ton Facebook, quand j'ai vu la photo, je dis, wesh, le gars, il prend une photo avec lui en 2011 et là, il parle de lui sur scène, c'est un délire. Ouais, c'est fou. C'est un délire. Il y a un autre truc aussi qui m'a marqué dans ton spectacle, c'est que tu dis, tu n'as pas vraiment vécu de racisme en France, tu l'as plus vécu en Tunisie. Ouais. Tu vois, et tu développes un petit peu. Ouais, c'est vrai. Tu peux nous expliquer un petit peu ? Bien sûr, ouais, parce que ce que je disais, c'est que moi, tu vois, j'ai eu cette chance que d'autres compères n'ont pas eu. C'est-à-dire que, franchement, la majorité des mecs que je connais ou des meufs que je connais, elles ont toutes et ils ont tous plus ou moins été victimes de trucs chelous en France, tu vois. C'est une vérité aussi. Et moi, et quelques-uns, évidemment, moi, en tout cas, je n'ai jamais vécu de trucs un peu bizarres en France. Je n'ai jamais fait de remarques un peu cheloues. Je ne me suis jamais senti, on va dire... C'est les oeufs caramel. C'est ça, à mon avis. C'est le côté un peu... Tu me connais, quoi. Le côté un peu mignon. Non, mais c'est vrai. Après, peut-être que, aussi, c'était lié à mon comportement parce que c'est vrai que... Tu vois, comment dire... Ça fait que 4-5 ans que j'ai laissé, entre guillemets, ma vraie personnalité faire surface. C'est-à-dire qu'avant, en fait, j'ai essayé de m'adapter à chaque groupe. Et du coup, je n'étais pas vrai. Ce n'était pas sincère. Ce n'était pas bien. Je te jure. C'était du gâchis de temps. En vrai. Parce que... En fait, c'est que depuis le whoop, tu vois, où, en fait, j'ai commencé à être moi-même, en vrai de vrai. À t'affirmer. Ouais, en vrai. Et je n'avais plus honte de... Tu vois, de... j'avais plus honte de ce que j'étais, à vérité, tu vois. Et avec le whoop, c'est vrai que, ouais, j'étais à l'aise de ouf. Tu vois, c'est des mecs comme moi. Il... Tu sais, il y avait... Ouais, tu n'as pas les regards, tu n'as pas le jugement. Ouais, tu vois, parce que, tu sais, moi, j'étais... Tu sais, moi, j'ai grandi en Alsace, frérot, tu vois. En Alsace, il n'y a pas trop de gens comme nous. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, du coup, tu as l'habitude d'adapter des comportements qui ne sont pas les tiens de nature. Du coup, tu t'y habitues un certain temps, tu te rends compte, au bout d'un moment, que tu n'es pas sincère, que tu te mets aussi un peu à toi-même par rapport à certaines choses. Et puis ensuite, frérot, au bout d'un moment, tu craques et tu es obligé de faire ressortir... Et le rapport avec la Tunisie de l'autre côté, comment ça se passait ? Alors, tu dis, par contre, ouais, le racisme, je l'ai vécu en vrai de vrai. En vrai de vrai, ouais, ouais. Même encore certainement. Maintenant, ça fait longtemps que je peux aller dans mon village. Mais quand tu dis le racisme, tu le vis dans ton pays. C'est des remarques. Ah, frérot, ouais. Parce que moi, c'est un peu dans le même délire que quand je vais au Galcène, tu vois, c'est-à-dire ? Je me retrouve un peu, excusez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises, tu vois, c'est-à-dire ? Où là-bas, tu es français et ici, tu es Galcène. Frérot, moi, je vais même être honnête avec toi à 100%. Regarde, par exemple, il y a un truc qui me dérange, moi. C'est que, t'as vu, moi, je suis tunisien, frérot, d'origine tunisienne et j'ai la double nationalité, tu vois. Et la Tunisie, frère, ça fait partie de moi, c'est mon sens, c'est... J'aime ce pays plus que tout au monde, évidemment, tu vois. Comme la France, même pédestal, la vérité. Mais sauf que, frérot, en Tunisie, ouais, je me suis mangé des remarques de ouf, frère. Des remarques que je ne me suis jamais mangées ici. Je me suis... À l'époque, moi, j'étais bien parce que j'avais mes cousins, mes proches, ils me faisaient pas trop chier. Mais les gens, frérot, ça t'appelait... C'est sale blanc. Ouais, c'est ça. Le français de merde. Des trucs comme ça, quoi. Vraiment, je me suis mangé des remarques comme ça, des bagarres. Même en France que Marine. Ouais, voilà, c'est ça. Je te jure, c'est vrai. Mais des bagarres régulières, régulières dans mon village, avec des mecs de mon village parce que j'étais s'effraie. Il y avait même des mecs qui me soupçonnaient de mentir. Ils croyaient qu'en fait, j'habitais à Tunis toute l'année et qu'en été, tout le temps. Même, je peux te raconter une anecdote que je n'ai jamais racontée. Un jour, il y avait... J'étais parti en vacances l'été en Tunisie dans mon village et il y avait une course qui était organisée avec tous les jeunes du village. Une course. Je devais avoir 11, 12 ans, 13, 14 ans peut-être, on va dire. Et je gagne la course. J'étais content. Et le lendemain, il y avait une remise de prix à l'école du village. Donc le premier, il gagnait une paire d'ermax, le deuxième, Falsch, évidemment. Le deuxième, il gagnait je ne sais pas quoi. Il y avait trois prix. Donc j'avais gagné, j'étais content. Je monte là-haut, tranquille, et tout le lendemain, ouais, Hakim, tu vas recevoir un prix, j'étais content. Bam, il annonce le premier, c'est pas ouam. Je dis, attends, c'est chelou quand même, j'étais premier. Bon, je dis rien. Peut-être, je vais être deuxième, c'est pas grave. C'est la ligne, la VAR, je sais pas quoi. C'est pas ouam. Deuxième non plus. Sans frérot, qu'est-ce qui se passe là ? C'est au MIRMAX. Oui, c'est au MIRMAX. Troisième, c'est pas ouam. Je vais voir le mec quand même, je dis frérot, j'ai gagné. Comme ça se fait que je suis même pas dans les trois. Il me dit, ouais, mais toi, tu viens de France, c'est pas pareil, tu vois. Et c'était le cousin de mon rep. Vraie histoire de ouf. Frérot, je lui ai dit, mais attends, mais tu sais, moi je comprenais pas, en fait, à l'époque, j'étais grave triste, je comprenais pas. T'as 12 ans, au moment donné. Tu vois, t'étais pas dans le calcul en mode, ouais, frère, moi je viens de France, donc j'ai forcé un peu plus de moyens que vous. J'étais pas là-dedans du tout parce que c'était même pas le cas. Parce que eux, c'est Tarbat, ils croyaient que nous, en France, on était riches. Mais ils savaient pas que c'était galère de ouf aussi, en vérité, tu vois. Et donc, moi je me rappelle, c'est quand mon père est rentré, il a pété un bordel auprès de l'ami, il leur a dit, attends, les gars, ne mêlez pas les enfants dans ces histoires-là. Tu veux pas dire à un gamin de 13 ans, frérot, tu viens de France, tu viens de France et donc t'as pas le droit d'avoir la même chose que les autres. Tu vois, avec des adultes, ils discutent, ils trouvent des solutions. Frérot, moi, ça discrimine. Moi, ça m'a mis la rage, tu vois, ça m'a mis la rage. Mais j'ai jamais été rancuné vis-à-vis d'eux. Même, t'as vu, quand j'en parle dans le spectacle, c'est pas méchant, c'est ce que je dis, tu vois. Au contraire, tu vois, mais ça reste des souvenirs un peu marquants, parce qu'en vérité, c'était un peu dur quand j'étais jeune. Mais après, au fur et à mesure du temps, maintenant, tous ces gens-là, c'est devenu mes amis. Maintenant, on se côtoie régulièrement, on est souvent... En parlant de jeunesse dans ton spectacle, tu dis que ton plan A, c'était pas l'humour, c'était pas la scène. Non, pas du tout. C'était même ton plan Z. C'était mon plan, ouais. C'était l'alphabet chinois. Ton plan A, c'était, tiens, rotonde le... Celui-là ? Ouais. Super. Vas-y, vas-y. Ça fait un groove, moi. Non, t'inquiète. Ton plan A, c'était ça. C'était comme j'étais mignon, frérot. Ah, t'étais frère, mon gars. C'est un refoulage a changé. Tu peux nous dire ce que c'est ? Écoute, ça, c'était une licence de foot. Je sais plus c'était quel club, ça. J'ai changé de club pas mal de fois. C'était en Alsace, c'est sûr. Ouais, très jeune, je m'étais mis dans le tofu de ouf. Je peux le reposer ? Ouais, vas-y. Je peux même la mettre comme as. En mode stylé. Ouais, mon pote Hakim. Ça fait bizarre de voir ce dos. C'est un peu émouvant. Non, mais c'est vrai, frérot. C'est vrai, très jeune, je me suis mis dans le foot. Très jeune, j'avais que ça en tête. Très jeune, tu vois, les gens me mettaient en tête que je pouvais devenir footballeur pro. Et très jeune, je me suis consacré à ça à fond, tu vois. Dès mon plus jeune âge, je te jure, dès mon plus jeune âge. J'ai vite été surclassé dans la catégorie de jeune et tout, tu vois. Et du coup, tu sais, plus vite, j'ai eu vite l'espoir que je pouvais devenir pro. Mais t'as failli ? Ensuite, tu racontes sur scène. On a failli, frérot. La vérité, on a failli, mais on n'a pas de certitude. Parce que je me suis blessé bien avant d'avoir une certitude concrète, tu vois. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que sur scène, j'ai l'impression que le seul moment où vraiment, tu parles de ton mariage, tu parles de ta femme, tu parles des attentats, mais quand tu parles de foot, je sens que t'es encore blessé. Honnêtement, c'est le moment sur scène où on sent que ça me fait encore mal. C'est vrai, frérot. C'est vrai, frérot. Parce que déjà, le spectacle, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit le truc le plus sincère que je puisse faire. J'essaierai de le rendre encore plus sincère dans le deuxième, dans le troisième. Enfin, on va essayer d'augmenter l'intensité, évidemment. Mais le foot, frérot, ça restera évidemment une déception éternelle, mais pas que vis-à-vis du foot, en vrai de vrai. Parce que je ne suis pas là à envier la vie des footballeurs. C'est pas ça qui me pousserait. Non, non, c'est pas ce que tu montres. Le foot, ça restera une blessure. Pourquoi ? Parce que ça m'a engendré beaucoup de problèmes après. Ok. Tu vois ce que je veux dire ? Ça m'a engendré beaucoup de problèmes après parce qu'en fait, le fait que, dans ma tête, je m'étais dit à l'époque que je pouvais devenir footballeur pro, que dans ma tête, en vrai, je vais être honnête, frère. Mais j'aurais jamais dû me dire ça. C'est pour ça. Il faut faire attention, tu sais, les éducateurs et tout. Tu sais, quand ils parlent aux jeunes joueurs de foot, il faut faire gaffe à pas trop leur mettre des rats dans la tête, tu vois, et tout, parce que sinon, ils peuvent vidrer. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé parce que moi, on m'a pas assez prévenu. Après, c'est de ma faute. Eh bien, je mets la faute sur personne. Mais je me dis juste que quand le foot, c'était mort pour l'homme, tu vois, j'ai mis du temps à m'en rendre compte quand même un peu. Donc, j'étais un peu dans le déni. Je dis, ouais, je vais revenir. Mais en fait, je savais plus ou moins que j'arrivais pas à revenir, tu vois, parce que c'était déjà un peu trop tard, tu vois. En fait, après, ça m'a provoqué d'autres problèmes et ça m'a suivi pendant... Pendant longtemps. Des problèmes... J'ai vrillé un peu, frère, tu vois. En vérité, j'ai vrillé. Tu m'en avais parlé, ouais. T'avais peur. T'écoutais plus les kinés. En fait, t'étais une petite parano. En fait, tu sais quoi ? Il y a eu plusieurs étapes. Si je dois être honnête, il y a eu plusieurs étapes. T'avais quel âge quand ça arrivait ? 16 ans et quelques. Ouais, ouais, c'est la période de doute. En plus, t'es en pleine adolescence, etc. Tu te cherches. T'es en pleine adolescence, ouais. Ouais, tu crois rien. En fait, moi, regarde, le problème, c'est que je me cherchais pas. Je m'étais déjà trouvé. C'est ça, le problème. De se trouver aussitôt et d'être aussi sûr sur un truc. Il faut pas l'être, en vérité. Mais ça, c'est compliqué à maîtriser. Donc, le premier problème qui s'est posé, c'est qu'effectivement, j'avais peur, j'avais mal, frère. J'avais peur que ça recommence, ce truc-là, tu vois. J'avais trop souffert, j'avais eu trop mal physiquement. Pas mentalement, mais physiquement, j'avais vraiment eu mal. Moi, ça m'a fait mal. J'ai vraiment beaucoup galéré. Et en fait, j'ai eu du mal à revenir pendant la rééducation. Normalement, les gamins croisés, ça a duré genre 5-6 mois. C'est rien, en vrai. Tout le monde s'en sort, 9 mois. Tu vois, parce que j'osais pas, en fait, courir. Et quand j'ai repris la course, je boitais pendant genre 2 mois. J'arrivais pas à courir normal. C'est un traumatisme. Ouais, traumatisme de ouf. Et donc ça, ça, c'est le traumatisme, on va dire, physique, légèrement mental aussi. Mais ensuite, frérot, c'est là que ça s'est compliqué pour moi dans ma vie. C'est vers mes 18 ans. 18 ans, 19 ans. C'est là que ça s'est compliqué pour le reste. Parce qu'en fait, tu sais, j'ai eu l'habitude, moi, entre guillemets, d'exister. Par le football. Tu vois, c'est-à-dire que à l'époque, tu vois, même dans mon quartier et tout, dans ma ville ou quoi, quand on parlait d'oub, c'était pour parler de foot. Ouais, putain, Hakim, chaud au foot, chaud doux. Je savais que ça se disait ça. Je vois exactement dans le quartier quand t'es... Tu vois. Quand t'es sur quelqu'un. Mon pote, c'est pareil. Mon gars, Pepito. Ouais. L'homme le plus chaud au foot, il retournait la ville. Et pareil, le problème des... C'est un truc... Après, aujourd'hui, on en fait des blagues sur Twitter, etc. Tu connais même des gens sur scène. Mais je pense que psychologiquement, ça t'a vraiment marqué. Tu vois, quand t'es affilié dans ta ville ou dans ton village à ça, et du jour au lendemain, tu vois, t'es jeune, donc les gens disent « Wesh, ça revient. » Ils te posent la question à l'heure, la blessure, alors si, alors le foot. Et tu dois accepter que... Et tu dois leur dire que c'est mort. Non, mais mec, tu peux pas. Tu peux pas dire que c'est mort. C'est impossible. Du coup, moi, je suis parti. Ah ouais, t'as préféré fuir. Ah, j'ai fui, mec. Comme à l'âge. Je te jure, je pouvais pas assumer parce que, je te jure, il y avait tous les mecs de Mont-Shakes-On qui disaient des trucs de ouf. J'avais compté sur WAM et tout pour refaire les bâtiments et tout, je te jure, des trucs comme ça. Et donc, en fait, moi, je suis parti au Canada, en fait. Je suis parti au Canada. Vancouver, c'est ça ? Ouais, je suis parti à Vancouver. Je suis parti, ouais, quelques mois là-bas. J'en pouvais vraiment parti comme Rome. Mec, je n'en pouvais plus. Ça, c'est vraiment des... C'est pas, tu m'as dit, je suis parti dans le sud ou quoi. Canada, c'est vraiment, t'as coupé les ponts avant... C'est quoi, t'as de la mif là-bas ? Non, non, personne. Ah ouais, t'es vraiment... Ouais, personne, personne. Non, non, j'ai parti. Franchement, frérot, j'en pouvais plus. Tu sais quoi, on va parler du Canada. Juste après, viens, on se regarde un extrait de ton spectacle pour les gens. On voit un petit peu ce que tu fais, frérot. Sûrement, ils te connaissent. Ils vont pas te découvrir avec solo et celui-là. Mais viens, on se regarde l'extrait où tu parles de mariage. Ils louent l'extrait. Ouais, super, elle est sublime. Il est juste là. Super. Ma femme, elle est pas jalouse. Mais ça, pour le coup, ça devient presque un peu vexant. Elle est pas cool, genre, je te fais confiance, tu sais. Elle est plus cool, du genre, de toute façon, tu vas faire quoi ? Regarde toi, frère, voilà. Hé, je pense que si un jour, je la trompe, je vais dire, écoute, voilà, je suis désolé, j'ai merdé, je t'ai trompé, je vais dire, mytho, c'est impossible. C'est impossible. Il y a un truc que je constatais aussi quand tu es en couple, peu importe, tant que ce soit avec un mec ou une femme, quand tu commences à regarder une série avec ta femme ou ton mec, tu n'as pas le droit de regarder la suite de cette série sans elle. Ça, c'est très dangereux, je ne savais pas, je savais pas, j'étais pas au courant. Non, mais moi, je suis humoriste, je suis humoriste. Moi, la journée, je me fais chier, moi. C'est le soir que je commence à la ficheur, c'est-à-dire que quand je suis tout seul à la maison, je suis obligé de regarder Game of Thrones tout seul, tu sais. Le problème, c'est le soir, quand tu dois regarder l'épisode avec ta femme en lui faisant croire que tu ne l'as pas vu avant, frère. Ouh là là, qui aurait pu imaginer quand même, c'est fou. Un jour, elle m'a grillé, j'étais sur mon téléphone, je regardais ça en diagonale, tu vois, elle m'a grillé, elle m'a dit, Hakim, tu l'as vu ? Je fais, oui, je l'ai vu. Elle m'a dit, tu sais quoi, moi aussi, viens, on regarde l'épisode d'après, ensemble, elle est parti, frère. C'est pas mal, hein ? C'est vraiment pas mal, hein ? Je ne sais pas qui c'est, mais il y a eu chaud. Je ne sais pas qui c'est, mais j'irai bien le voir, on va, ce mec-là. PsaRTEC, frérot. Avant, quand on parle du passage, on était sur le foot et il y a un très bon passage, c'était au festival de Montreux, t'as tout pété, je crois que la vidéo, elle est quasiment à 2000 ans de vue. Ouais, franchement, ça fait marcher, je suis content. Ton premier, t'as déjà fait Montreux avec le Whoop, etc., mais c'est ton vraiment premier Montreux solo ? Oui, c'est mon premier Montreux solo. Non, même avec le Whoop, c'était pas ça, avec le Whoop, c'était pas ce même Montreux. Ouais, c'était un petit festival. C'était un truc, ouais, ouais, mais c'était bien. C'était pas un Montreux, c'était un Mont, non, c'était même un Treux, j'irai, c'était Treux, c'était Treux, ouais, c'était Treux. Un plaisir, déjà. Ouais, mais c'est cool, franchement, ton passage m'a fait plaisir, même si je connaissais le catch, je connaissais le truc, t'as vu travailler, mais franchement... Tout par cœur. On parlait de la fuite à Vancouver, la fuite, c'est trop marrant. C'était une fuite, frère. Tu t'es barré. J'ai barré comment, là ? Ouais, il y a un match, là, dimanche, il loue à Kim. Ah non, je fuis, je fuis, dérouf. Allez, laisse tomber. Ouais, tu parlais de ta fuite à Vancouver, c'est là que tu... Je sais même pas ce que t'as fait au Canada, t'as passé combien de temps, là ? Frère, moi, je sais pas vraiment ce que j'ai fait, dérouf. Je suis parti pour apprendre l'anglais, j'ai travaillé dans des fast-foods connus. T'as dû faire des dingueries, que ça soit personne au courant, c'était tout à fait là-bas. T'as dû faire des dingueries, t'as dû revenir... C'est mieux, je rentre dans le deen. Pour un mec qui dit « Ouais, je sais pas ce que j'ai fait au Canada, t'as dû faire des dingueries. » C'est là-bas que j'ai découvert l'islam. Ah, t'as niqué. Starfowl. Mais bref, après, à ton retour, Paname ? Mon retour, frère, ouais, ouais. Mes frères, c'était trop dur. Toute cette période-là, elle est éclatée dans ma vie. Ma période, entre mes 18 et 24 ans, elle est éclatée. Parce qu'en fait, pour te la faire vite, pour pas être trop long à ce niveau-là... Pour être honnête, comment t'expliquer ? En fait, frérot, regarde, quand il t'arrive un truc grave dans ta vie, voilà, ça fait mal dans la tête, t'es pas bien, tu sais pas ce qui se passe. Du coup, en fait, frérot, t'as existé toute ta vie par rapport au foot et du jour au lendemain, on t'enlève le truc pour lequel t'as existé. Du coup, toi, tu fais quoi ? Bah, tu cherches à te retrouver autrement. Sauf qu'en vrai, frère, tu te rends compte que t'as aucune autre capacité. En vrai. Donc, tu vois, j'ai essayé de faire du droit, ça marchait pas. J'ai fait un vieux BTS éclaté, ça marchait pas. Enfin, je l'ai eu, mais bon, frère, BTS, MUC, que Dieu préserve tout le monde de ça, tu vois. Mais frère, la vérité, c'est qu'après, t'es pas bien. Après, je suis monté à Lyon, après, je suis monté à Paris, je sais pas ce que je voulais faire, frère, je faisais un peu les choses un peu au hasard, je savais pas où je voulais aller. Et entre-temps... Comment tu t'es retrouvé sur scène, en fait ? C'est ça la question que je me pose. Comment tout ce brouhara, toute cette histoire, tous ces trucs à gauche, à droite, font que tu te retrouves sur scène ? Bah, écoute, c'est Karim Cachour, frère. Ok. Karim Cachour, du Paname. Présent de Karim Cachour, boss du Paname. Karim Cachour, boss du Paname. Voilà. Un jour, il m'a vu au Paname, j'étais sur une scène, il m'a dit, écoute, je vais te donner un plateau. Et il m'a donné le... Comment t'es monté pour la première fois, en fait ? Avant l'étape Karim ? Il y avait, en stand-up, en stand-up, c'était... Alors, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus comment elle s'appelle. Je crois qu'elle s'appelle Sophie. Ouais. Elle tenait un plateau qui s'appelait l'Open Mic. Ouais. Et moi, je voulais jouer. Mais... Et je lui ai envoyé un message. Mais au-delà de ça, à quel moment tu t'es dit, je vais monter sur scène, qu'est-ce qui t'a donné envie de monter sur scène ? Parce que là, tu me dis, je suis monté là, je suis monté là, mais il y a bien une étape avant. Il y a une étape où tu dis, hey, t'avais ça dans la tête, tu voulais faire du stand-up avant où t'arrivais par hasard où quelqu'un t'a dit, viens me voir, et ensuite, tu voulais faire la même chose. C'est passé quoi ? Non, non, non. Je sais même plus comment ça s'est passé précisément. J'avais envie de monter sur scène déjà, tu vois. Et puis Karim m'a donné ma chance, il m'a donné un plateau et j'y suis allé. Ça t'a charbonné. On s'est fait comme ça. Après, j'ai charbonné. J'ai charbonné. Je savais pas comment ça s'est passé, frère. Moi, j'ai eu des discussions avec toi qui m'ont vraiment marqué. Parce que, comme la plupart des humoristes qui montent sur Paname, etc., je faisais mes scènes, etc., je dis, vas-y, Akim, ça me prend la tête. Et tu m'as dit des mots. Tu m'as dit des mots. Si tu t'expliques un petit peu ma situation, je suis là, je range des manteaux là, j'aime pas où dormir, je suis un peu en l'air gars, je suis là, je suis un mec, mais vas-y, rune mes calops. Tu vois, je te raconte un petit peu ma life. Tu m'as dit des mots, tu dis frère, j'ai dormi à Garde-l'Est. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai. Et juste, tu m'as dit ça, ça m'a dit, frère, vas-y, t'es bien. C'est vrai, frère. Pendant un moment, tu m'as dit, demande à Charlie. J'ai même pas besoin de demander. Mais le fait que tu me dises, moi, quand je suis arrivé, je dormais à Garde-l'Est, mais j'étais tellement déter qu'aujourd'hui, je suis là, c'est les histoires encore, tu vois, c'est les petites pierres qui font en sorte qu'aujourd'hui, les gens ne lâchent rien. Et franchement, après, je ne dis pas, mais cette période, elle était un peu... Pour toi ? Pour toi aussi. En fait, frérot, je t'ai dit, j'ai eu des galères, en vrai, devant moi. J'ai eu des galères un peu stick me, mais des galères dues à moi. C'est moi qui me suis mis dans la merde. Parce qu'en fait, je t'ai dit, je n'étais pas honnête avec moi-même. Et là, ça devient dangereux de ouf. Je n'étais pas honnête avec les gens. Je ne volais personne ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais volé de ma vie. Mais c'est vrai que, tu vois, j'ai essayé de me donner un statut un peu plus important. Et ça, c'est des trucs qui m'ont mis un peu dans la merde. Ça m'a éloigné de certaines personnes. Je me suis même mis des gens à dos à cause de ça. Tu vois, je le reconnais. Je me suis mis des gens à dos à cause de ça. J'ai menti, frère. J'ai menti, il y a des gens. Mais ce n'était pas des mensonges pour manipuler. C'est des mensonges pour vivre. C'est des mensonges pour dire que, vas-y, frère, je ne suis pas de merde. Tu vois ? C'est des mensonges pour exister. Et puis, frérot, la ville te gifle sale. La ville te gifle sale. Et ensuite, frérot, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé, je me suis retrouvé, frérot, seul, seul de ouf. Mais seul de ouf. Et là, c'était dur, frère. Là, c'était dur, frère. Seul, seul. Et je n'avais pas envie de dire à mes parents que je vais rentrer à Strasbourg. J'ai failli. J'étais à deux doigts de retourner chez mes parents à Célesta. Nombre de fois où j'ai composé le numéro à mes parents, je lui ai dit avec sa mère, je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas. C'est comme Jimo, il me dit que je ne savais pas où dormir. Je ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas rentrer. Oui, avec Jimo, on en a parlé aussi. Et frérot, vu que je me suis mis des joints à dos, c'était parti en cacahuète dans ma vie. Je ne savais plus ce qu'on va faire. Je ne savais plus où j'en étais dans ma vie. Donc, effectivement, je me suis retrouvé un soir avec toutes mes valises, toutes mes affaires, sur un trottoir seul, à bout, il ne m'arrivait que des dingueries. Donc, je ne savais pas où dormir le soir. Effectivement, j'étais à Gare de l'Est. Je n'ai pas dormi, mais j'étais à Gare de l'Est, frérot, en galère. Et là, il y a un pote qui m'a sauvé, Hugo Lonez. J'aime bien citer les blases, parce que lui, lui, c'est vrai que je ne le cite pas souvent, mais à vrai de vrai, il mérite, parce que ce mec-là, il m'a remis sur eux. Ça, c'est Dieu qui me l'a envoyé, celui-là. Un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, frérot, il était avec moi au courflorent. Je lui avais un message, je lui ai dit, frérot, écoute, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, hier, je me rappelle, j'étais à Bastille, frère, juste à côté. J'étais à Bastille, juste à côté, dans un café à côté, il est venu me chercher à Bastille, il m'a dit, « Bien sûr, viens dormir chez moi, frère. » On se connaissait ni d'un 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 d'un. On était ensemble en cours, dans un cours en option, on se voyait une fois tous les mois, on ne se connaissait pas, c'était le numéro sur lequel je suis tombé, j'ai dit, vas-y, j'essaie de l'appeler lui. Je l'ai appelé, frérot, il est venu me chercher, il est devenu un de mes frères. Aujourd'hui, il est retourné vivre à Rennes, il va se marrer, je suis très content, tout se passe bien. C'est lui qui m'a sauvé à la vie. C'est l'une des rares personnes, j'ai discuté avec Fadilly pour préparer l'émission, tu doutes bien, et c'est l'une des rares personnes que Fadilly m'a parlé. Elle m'a dit, pas Hugo tout seul, elle m'a dit, il y a un Hugo Lonez, elle m'a dit, aujourd'hui, c'est une fierté pour Hakim, parce qu'il lui est arrivé des trucs où Hakim peut-être va t'en parler ou va pas t'en parler, mais il lui est arrivé des trucs et Hakim est tellement fier de ce qui lui est arrivé et il m'a dit que c'est vraiment ton gars sûr, c'est vraiment quelqu'un qui t'a... C'est comme Shaïd pour Wame, honnêtement. Tu vois comment j'aime Shaïd ou Anthony ou Abdelhamid, ou Moulou, tu vois, des gens où j'étais là et je savais pas quoi, tu vois, et ils m'ont tendu la main. Il y a des gens bien, frère. Il y a des gens bien. Surtout dans notre métier où il y a beaucoup de gens vicieux, il y a beaucoup de gens qui attendent que tu réussisses pour te dire bonjour, tout simplement. Tout simplement, frère. Tout simplement, te dire bonjour. On t'aura les noms. Ah, il n'y a rien, mon frère. Il n'y a pas de problème. On n'est pas là pour mettre la lumière sur les mauvaises actions. Mais sûr que non. Mais quand tu tombes sur des gens humains, tu vois, ça te booste. Ça te booste d'aider à toi à redevenir humain parce que des fois, tu peux rentrer, comme tu dis, dans les sevilles. Moi, je bossais dans une boîte de nuit où tous les soirs... Tu as bossé dans une boîte de nuit, frère ? Vestiaire ! Vestiaire ! Je nettoyais des tables. Mais je me rappelle ! J'étais là, 27 pieds. J'étais en train de serrer. Putain, je me rappelle. J'étais en train de serrer. C'est vrai, je me rappelle. Et tous les soirs, j'aurais pu faire des dingueries. Tu sais ce que je veux dire ? Mais je n'aurais pas croisé ce genre de personnes. J'aurais... Bande d'arrêt d'urgence, honnêtement. Ah ouais. Des gens qui... Je te jure. On a eu de la chance, frérot. Ah, frère ! Et moi, ce Hugo Loney, franchement, là, j'en profite d'être là pour lui dire que, frérot, je ne le remercierai jamais assez. Ah, frère ! Et ça restaura mon frère à vie. Ah ouais. On va parler de ta deuxième famille, mon frère. Je te laisse retourner le portrait. On a déjà cité plusieurs fois les frérots. Les frérots. Tu nous les présentes ? Les frérots du hoop, évidemment. Une grosse étape dans ta vie ? Les reufs du hoop, c'est la plus grosse étape de ma vie. Professionnelle. Mais même tout. C'est la période de ma vie où, comme je t'ai dit tout à l'heure, je me suis senti moi-même. Voilà. Je n'avais plus besoin de mentir aux gens. Je n'avais plus besoin de faire semblant d'exister ou quoi que ce soit. J'étais avec des gens. C'est bon, j'ai pu devenir moi-même. Et c'est triste parce que, frère, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par ce que j'ai vécu, mais ils ont du mal à se l'avouer. Et c'est normal. Parce que ça prend du temps à prendre conscience des choses. Et eux, et eux, c'est leur fougue, leur énergie, leur truc, ils m'ont poussé à devenir moi-même. Donc là, on a Jérémy. C'est la légende. Tu sais quoi ? J'ai demandé à Jérémy qu'il se mette un petit peu dans ta peau. Et je lui ai demandé si tu étais Hakim Djemili, qu'est-ce que tu ferais ? Regarde. Alors moi, si j'étais Hakim Djemili, direct, j'irais ouvrir une boutique de Dombré en Guadeloupe, aux Antilles. Ou dedans, je vendrais aussi des beaux kits parce que c'est le turfu. J'en profiterais aussi parce que j'adore porter des casquettes pour changer le logo. Je mettrai à chaque fois une photo de Jérémy Détolo que j'ai toujours trouvé attirant et extrêmement mignon. C'est à faire avérer, mais je garde ça en cachette. Mais là, maintenant, c'est bon, j'assume, je déclare. J'en profiterais aussi pour faire plus de paris sportifs par rapport notamment à mes connaissances footballistiques, notamment à ma connaissance du ballon, des blessures graves qui stoppent les carrières. J'observerais le game et je dirais, lui, il va arrêter sa carrière. Tout ça, je lancerais des paris illégaux dans toute la France. Comme ça, je suis refait. Je peux m'acheter une maison pour moi et Jérémy. Voilà. J'en profiterais aussi pour aller dire très clairement à Fadilly qu'elle me casse les couilles et que j'en serais plus heureux avec Jérémy à mes côtés. Donc voilà, j'en profiterais aussi pour assumer mes envies d'avoir une relation extra-conjugale avec Zizou. Très clairement, voilà, j'irais le voir. J'ai notamment, comme je suis Hakim Gemili, des capacités physiques. Enfin, je veux dire, surtout qu'au niveau de mes yeux qui sont plutôt charmants et séducteurs. Oui, j'ai des beaux yeux. Vous allez faire quoi qu'il y a tu veux te taper ou quoi ? Voilà. Donc, j'assumerais mes envies de gérer Zizou. Je le mettrais extrêmement bien et lui aussi, mais très bien, on se ferait des petites douceurs au calme, crémeux et douces. Voilà. Et pour terminer, je dirais un grand merci à la France. Merci d'accueillir et de tolérer un Tunisien extrêmement moche parce que oui, je suis éclaté. Et merci la France. Vive la Tunisie. Vive les olives, misquines, on n'a plus que ça en Tunisie. Vive Clique. Bisous, bisous. Quel gros bâtard ! Tu, je te dis moi. Pour moi, c'est le plus timbré de la team. Le plus timbré. Frère, Frère, Jérémy, je l'aime d'amour. Moi, c'est mon ref. C'est le frère que j'ai jamais eu, Jérémy. C'est le gars avec qui t'étais, vous partagez la même chambre. Donc, c'est le gars avec du whoop avec qui t'as passé le plus de temps quand vous étiez en tournée, etc. Jérémy, frère, c'est le mec avec qui j'ai fait le plus de dinguerie dans ma vie. Je te jure, frère, on a fait des trucs de fou avec Jérémy. Jérémy, frère, c'est un des mecs les plus drôles que je connaisse. En vrai, de vrai. Et j'espère que les gens vont le voir, que le grand public va découvrir que Jérémy, c'est... Futur monstre. Jérémy, c'est un monstre. C'est un monstre, mais c'est un futur monstre. Moi, c'est un de mes humoristes préférés. Ah, mais moi, on va être honnête, c'est un de mes humoristes préférés. Moi, je peux pas dire le contraire, frère. Ah, franchement, je... Moi, c'est mon binôme, Jérémy, frère. Ah, oui, exactement. C'est mon binôme. Tu sais, on est tout le temps... On va faire des trucs ensemble, je pense. On va faire des trucs ensemble parce que Jérémy... Ouais, là, on n'a pas eu trop le temps de faire des trucs. Après, frère, attention, je les aime tous, c'est la mif de ouf. Ah, oui, bien sûr. C'est la mif de ouf. Mais c'est vrai qu'avec Jérémy, frère... Tu sais quoi ? Moi, j'aimerais bien que tu nous racontes les débuts du whoop, les débuts de cette aventure parce qu'en fait, j'ai cherché un petit peu, personne raconte ça. Les débuts du whoop ? Ouais, personne raconte un peu cette histoire de cette formation, de ce délire, tu vois, de ce que vous avez provoqué dans la France. Parce que, frère, vous étiez les sections de l'assaut de l'humour, faut le dire. Ouais, c'est vrai. Un peu la section. À un moment donné, c'était un truc... Ça partait, c'était un délire, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu peux nous raconter un petit peu ce... Bah, frérot, écoute, on va te dire la vérité. Tout simplement, c'est... Le début du whoop, franchement, c'est dû à Malcolm to the World. On va pas se mentir, c'est la vérité. Malcolm, en fait... Donc, Karim, il m'avait filé un plateau. Tu vois ? Il m'avait filé un plateau. Et un jour, il vient me voir, il me dit, putain, en fait, je vais te mettre un mec avec toi. Je dis, non... Il me dit Malcolm. J'ai l'attends, le mec qui fait le plateau AdoptaComic, il me dit, ouais, celui-là. Je dis, putain, je l'aimais pas, moi, c'est pas que je l'aimais pas, c'est qu'il était froid. Tu vois ? C'est toujours l'apparence qu'il donne au début, Malcolm. Ouais, Malcolm, il était froid au début. Du coup, j'ai un peu de mal. Ensuite, on a commencé à animer le plateau à deux, en fait. Et lui, son objectif, c'était de m'évincer. Il me l'a avoué qu'après, ce bâtard. Et moi, mon objectif, c'était de l'évincer aussi. C'est vraiment rien. Lui, j'ai un flic numéro un. Il est que dans les calculs. Mais Malcolm, frérot, il s'avère que, frère, j'ai eu un coup de foudre humoristique pour ce mec. On s'est grave bien entendu de ouf. Malcolm aussi, frérot. C'est un mec qui m'a beaucoup aidé au départ. Malcolm, frérot, c'est franchement, c'est... Malcolm, c'est la mif de ouf parce qu'on a commencé en has, has, has. Tu sais, quand je parle dans mon spectacle qu'avec Malcolm, on volait du fromage chez ED et tout, là. Et bien, c'est un peu vrai. On se retrouvait qu'à la de Saint-Martin, frérot, avec une baguette. Moi, j'ai acheté la baguette. Malcolm, il volait en scred. On ouvrait le pain avec nos doigts. Et on mettait le thon à la catalane là-dedans. Et puis, on mangeait. On allait écrire des vannes. C'était nul. Ça marchait, ça marchait pas. Et à bout d'un moment, on a commencé à kiffer. Et puis, Malcolm, il avait des idées en tête. Il me parlait. Il me parlait de trucs, mais je comprenais pas l'où il voulait en venir. Il dit, regarde, je vais essayer de faire venir un tel, un tel, un tel. Et puis, tu sais, peut-être on pourra faire une troupe. On va voir comment ça se passait. J'ai dit, frère, je te suis. de toute façon, vas-y, t'as l'air chaud. Vas-y, je te suis. Moi, je suis avec toi. En gros, j'étais son acolyte, la vérité. Tu vois, Malcolm. La vérité, il m'a mis le pied à l'étrier, Malcolm. Je te jure, il m'a fait rencontrer des gens en premier. Malcolm, frérot, il n'y a rien à dire là-dessus. Il m'a fait crer crow dès le départ. Et donc, on a animé ça à deux. Ça se passait bien. Ensuite, il a fait venir Yvic. Un soir, il y avait Nick Moukoko, parce que Nick, il a commencé avec nous. Il y a une affiche avec Nick, là. Nick, il a commencé avec nous. Nick, c'est la famille. Attention. Il a fait venir Hugo. Hugo, frère, je le place au même niveau que Jérémy. Il faut le savoir, frérot. Pour moi, Hugo, c'est... Laisse tomber. Mais tous, frères. Eux deux particulièrement. C'est un peu toujours comme ça. Et ensuite, voilà, frérot, Malcolm, il avait des idées en tête. J'ai commencé à capter ce qu'il voulait faire. Et puis, un soir, frérot, on est tous réunis. On a commencé à faire des plateaux ensemble. Et un jour, on s'est dit, ben, venons, on met un nom au plateau et on y va tous les jeudis. Et tous les jeudis à 20h, c'est Karim qui nous a filé le plateau. Alors, comment ça s'est passé ? Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Et on ne savait pas où ça allait nous mener. Et les vidéos, la première vidéo, comment ça s'est fait ? Parce qu'au fait, moi, ce que j'ai kiffé, c'est que vous avez fait un mélange. Vous avez ramené deux gars du YouTube qui sont Hugo et Evic. Jérémy, on ne connaissait pas trop, honnêtement, mais il s'est vite affirmé. Yous, en fait, pour moi, Mike, c'était un peu le gars qui gérait tout ce qui est son, qui ramenait la sonorité, qui ramenait la petite vibe et toute son expérience dans la musique. Mike, un des gros partisans du succès du YouTube, évidemment, frère. Évidemment, mais tout le monde a apporté sa patte. Franchement, frérot, la vérité, dans ces mecs-là, ils sont tous extrêmement talentueux. Oui, complètement. C'est comme la section. Oui, la vérité, c'est tous des tueurs. Tu écoutes un son de la section où il manque quelqu'un, tu remarques direct. Oui, je te jure, c'est vrai. Oui, c'est ça. Ils sont tous très forts dans leur domaine, la vérité, c'est tous des tueurs. Et ouais, Mike, c'est vrai qu'il nous a apporté ce truc-là de ouf, frérot. Mike, il a mis une patate au spectacle. Laisse tomber. Il met une patate dans la vie. Tu sais, Mike, il est solaire. Tu vois, quand il arrive, frérot, t'es heureux. Tu vois ce que je veux dire ? Alors évidemment, on a tous nos défauts, on a tous nos trucs, etc. Mais frérot, quand on était ensemble, c'était... C'est un truc de ouf. Il se passait des trucs. C'est un truc de ouf. C'est un des mecs les plus assidus sur scène dans le groupe. C'est celui qui a commencé à beaucoup jouer, 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 jouer en solo, quoi. En sens d'écriture, beaucoup sur son téléphone, mais beaucoup de va. Hakim West, c'est un mec avec qui c'est très facile d'écrire pour moi parce qu'on rigolait beaucoup après les scènes dans le groupe, quoi. Et du coup, quand il a commencé à écrire des trucs en solo, ça a été super facile de rebondir pour WAM. Et en plus, carrément, dans ce spectacle, il parle de WAM. Donc, on se croise, c'est pas mal, tu vois. Et ouais, même le passage sur WAM et tout, tu vois, je t'ai aidé. Et d'ailleurs, c'est le premier mec à qui j'ai donné des vannes qui ont fini mon spectacle, quoi. Et quand je l'ai vu à la première à l'European, j'étais trop content parce que, tu vois, j'avais deux, trois petits checkpoints auxquels j'allais bien participer, quoi. Et ouais, ouais, on se voit souvent comme ça, c'est en banque de café, on discute. C'est vrai, frère. Hugo, par contre, Hugo, c'est la vérité. C'est un des mecs avec qui j'ai le plus de facilité dans l'écriture. Mais Hugo, c'est un putain d'artiste, frère. J'ai pu le voir parce que, je vous observe, que ce soit sur Entêté ou quand vous vous calez, on sent la patte Hugo tout seul. Les gens ne le voient pas, mais on sent la grosse patte Hugo tout seul. Frère Hugo, c'est le plus grand partisan de mon succès sur Internet. La vérité, frère. Entêté, c'est une de ses idées. C'est l'idée d'Hugo. Moi, j'avais l'idée de faire des micro-trottoirs, etc., avec Hugo. Et puis Hugo, frère. Non, Hugo, frère, pour moi, il sera toujours important dans ma vie parce que moi, j'essaie de le mettre dans tous mes projets, Hugo. J'ai besoin d'avoir Hugo quand... Mais même des projets dans lesquels il ne participe pas, j'ai besoin d'avoir son avis. Si tu dois définir un peu Hugo en un mot... C'est deux mots, moi. Pour moi, c'est extrêmement talentueux, Hugo. Mais pareil, les gens vont finir par sa rencontre de ouf parce qu'il a déjà démontré que c'était un tueur, Hugo. Mais je te jure qu'il en a dans le ventre de ouf, Hugo. Franchement, frère, Hugo, je pense qu'il va devenir un putain de stand-upers. La vérité... Là, déjà, qu'il travaille, il joue quasiment tous les soirs. Il a des vannes de fou, frère. Hugo, je t'ai dit, c'est un mec... C'est un mec qui... Il est fait pour ça. En vrai, de vrai, il est fait pour ça. Il y a des gens qui doivent travailler, tu vois, plus. Et c'est normal, mais Hugo, lui, et je pense que parfois, ça lui a joué des tours, c'est qu'il sait qu'il a plus de facilité quand même que certains dans l'écriture, etc. Parce que, frère, avant Loupe, il en avait écrit des vidéos. Tu vois, il avait déjà une belle carrière, tu vois, tu sais ? C'était pas Loupe, qui a fait en sorte qu'il avait déjà une belle carrière, Hugo. Mais, non, non, Hugo, c'est le talent, talent à l'état pur pour moi. Pour moi, Hugo, c'est un talent brut de ouf et dans quelque temps, ça va finir par péter aussi, c'est sûr et certain. Très bien, je vais lui demander la même chose pour toi, je vais lui demander de te définir en un mot. C'est mon frère, c'est un frère, c'est comme la famille, c'est un super mif, c'est la mif au carré avec les mots. C'est vrai, c'est la mif Hugo Frérot. Hugo Frérot, il était là, il connaît tout de ma life, même les trucs bressons. Il connaît vos couverts. Il connaît tout, il connaît tout, mais tous les mecs du groupe, en vrai, mais Hugo et Jérémy plus que les autres. Je suis content parce que je l'ai vu naître. Je me rappelle, on t'est posé au Paname et là, je vais un peu laisser la scène parce que je vais commencer à voir un peu les vidéos avec mes copains, dans tout ça, un troupe. Et puis, quelques mois après, vous voyez des réunions où vous étiez 7. C'est vrai, frère. Moi, tu me connais, Charravo, j'arrivais très tôt au Paname. Oui. 14h, j'avais faim. Ah, tu charbonnés, frère ? Parce qu'au fait, je ne savais pas où aller. Je suis témoin, je t'ai vu charbonné de ouf. On ne savait pas où aller. Quand tu es sur scène, faire les cons, tester les trucs, tu viens. Moi, je me réveiller. T'as raison. Mais je me rappelle, frérot, quand tu venais charbonné, on n'était pas les seuls. Tout le monde a fait ça. C'est pour ça qu'il faut lâcher une grosse dédicace à Rimkus. Ah, mais de ouf. Karim, parce que Karim, frérot, même moi, Karim, frérot, c'est un mec en qui je serais éternellement reconnaissant. Karim, frérot, Karim, frère, qu'on le veuille ou non, il nous a mis bien, Karim. Karim, c'est la mif. Ah, oui. Karim, c'est la mif. En parlant de mif, en parlant de mif, en parlant d'amour, je vais te laisser retourner ce dernier. Portrait ouf. Fadili Kamara. Oui. Oumoul. 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 Oumoul, Fadili Kamara. Ça, c'est de son nom en entier. De son nom complet. De son nom complet. Complet. Tu peux nous la présenter. Après, il n'y a pas vraiment besoin de la présenter, frérot. Fadili en quelques mots. Ouais, mais vas-y. Fadili en quelques mots. Une des artistes la plus talentueuse. Pour ceux qui ne savent pas. Oui, mais femme compris. Oui. Je tiens à préciser. Pour ceux qui ne savent pas, Fadili, tu partages HF avec elle. Oui. Fadili, tu partages ta vie avec Fadili. C'est vrai. Et c'est l'un des rares couples dans le stand-up. Ouais. Moi, vous me faites kiffer. Dans la vraie vie. Tu vois, quand je discute avec Oua, quand je discute avec Fadili, c'est vraiment très peu de personnes que je considère la mif. Très peu de personnes viennent chez Oua. Tu sais que t'es la mif, Soulon. Non, mais honnêtement. Ah oui. Et elle m'a beaucoup aidé pour préparer l'émission. On a bien discuté. Et à un moment donné, au fait, on discute et je vois qu'elle rentre dans les sentiments. Ouais. Tu vois, elle rentre dans les sentiments. Et elle me dit, mais ça, je ne l'ai jamais dit à Hakim. Tu vois. Elle me dit, franchement, Hakim, sous l'os, ce que je suis en train de te dire, je ne l'ai jamais dit à Hakim parce qu'en fait, du travail. Parce que les mots d'amour, on te le dit. Oui, bien sûr. Les calheurs, tout ça. C'est du vent. Mais là, elle me parle de sentiments de travail. Et je lui dis, moi, je ne peux pas le répéter, ça, Hakim. C'est trop deep. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, écoute, je vais te prendre la tête. Tu peux... Tu te filmes. Tu regardes. Si tu as le dire à Hakim, dis-le. Même si tu n'arrives pas à le dire en face, là, tu as une caméra, tu me l'envoies. Je la vois mardi. Elle me l'envoyait quand, celle-là ? Ce matin. Et tu crois que c'est m'étonnant ? On est vendredi. Tu crois que je la connais pas ? Tous les jours, même pendant le spectacle, tu en penses, je ne vois pas, je courais d'arrêt, je disais, caméra. Tous les jours, je vais envoyer un audio, caméra, ma vidéo. Tu sais, ça m'a même étonné que tu l'aies envoyée ce matin. Mais à la galerie. Telle que je la connais, elle leur a envoyé ce soir. À la galerie de ouf, parce qu'elle a du foot, foot, foot. Il ne faut pas que tu voies la vidéo, tu es tout le temps avec elle, etc. C'est quoi, je te laisse regarder la vidéo. Après, on parle de Fadilé dans son ensemble, de votre manière de travailler, etc. Bien sûr. Yo, mon gars, Souleau. Je ne peux pas parler fort parce qu'il y a Hakim dans la pièce d'à côté. J'ai menti, je suis allée dans la chambre en disant que je devais appeler ma grande sœur. Oui, mon gars, je t'ai menti. Hakim, déjà, je te trouve très, très drôle, encore heureux. Mais je te trouve vraiment très, très drôle. Que ce soit sur scène, en vidéo, tu as des idées tout le temps. Moi, ça, c'est un truc que j'admire vraiment. Tu as des idées tout le temps. Mais les gars, vous ne vous rendez pas compte. J'avoue, je fais ça même si vous étiez là, mais il a des idées tout le temps. Parce que même moi, ça me booste quand je te vois bosser, même le soir, avant de dormir, quand tu ne veux pas éteindre la lumière et que tu es là sur ton téléphone à dire, attends, Fadilé, j'ai telle idée, dis-moi ce que tu penses de telle bonne. Ça me fatigue. Mais je trouve ça très fort, très, très fort. Et j'ai envie de te pétrir. J'ai envie de te pétrir. J'ai envie de te traire. Mais tu es quelqu'un de très, très drôle. En tout cas, je te remercie pour tout ce que tu m'apportes. Le soutien, la confiance que tu me donnes est ouf. Ça, vraiment, je témoignerai pour toi, mon gars. Parce que ça, c'est vraiment très important. Tu me mets tout en confiance. Tu es tout en lame, boosté. Et ça, vraiment pour ça, merci, merci, merci. Même quand je te présente des idées qui sont nases, tu ne vas pas me dire que c'est nase tout de suite. Tu ne vas pas me mentir non plus. Tu vas essayer de grappiller pour voir s'il y a quelque chose de positif à engrader. Et ça, c'est fou. Et moi, je suis très contente. C'est un honneur de faire HF avec toi, de partager ma vie avec toi. Eh, vas-y, on n'est pas des bouffons. Eh, vas-y, je m'arrête là. Allez, bisous. Fin de l'émission. Allez, à bientôt. C'était cool, hein ? C'était bien, hein ? C'était grand. Ça fait plaisir de voir ça. C'est des trucs qu'on ne se dit jamais, ça. C'est pour ça que, ouais, quand on me disait ça, on était posé au mot coco et on discutait, on préparait l'émission et on me dit... Mais en vrai, frérot, tu vois, tout ce qu'elle vient de te dire là, je pense exactement à la même chose. Frère, tu vois, ça va dans les deux sens, tu vois. Frère, tu sais, Fadilly, frérot, on parle de taf, on parle de taf, frère, tu sais. Honnêtement, Fadilly, pour moi, tu sais, je la compare à... Je la compare aux élèves qu'on n'aimait pas trop à l'école. Parce que, tu sais, ceux qui étaient trop forts, qui tapaient des 18 et qui ne travaillaient pas. Tu vois ? Ceux qui foutaient la rage, ils étaient obligés de réviser des années pour avoir un 10 et eux, c'est Tarba, ils arrivaient de 17, 18. Eh bien, Fadilly, c'est le même délire. Elle est... Franchement, frérot, je suis désolé, mais pour moi, elle est au-dessus du lot. En vérité. Moi, elle me surprend, c'est des fois, elle me dit, bon, je joue ça pour la première fois, j'ai du test. Après, elle monte sur scène, elle éclate tout. Je dis, il était où ? Il était où, ton test ? Ah ouais, c'est ça. Mais j'ai pas le mot, là. Mais tu sais, c'est... J'ai pas le mot. Comment tu dis le mot ? Surdouée. C'est une surdouée, voilà. Elle est surdouée. C'est une surdouée dans son travail, Fadilly. Mais ça fait des années qu'elle est très, très, très forte. Et frère, mais même, tu sais, moi, c'est un exemple pour moi sur scène, Fadilly. Tu vois, c'est... Moi, je considère que je suis à des années-lumière d'avoir ce niveau. Moi, j'ai vu que ton niveau a pris depuis que vous êtes ensemble. Alors, écoute, frère, oui, c'est dû à plusieurs choses. Il faut aussi dire la vérité. C'est dû beaucoup à mon travail avec Kader Raoune. Il faut dire les choses quelles sont. Kader Raoune, il m'a apporté énormément dans le stand-up. Et ça, c'est indéniable. Et Fadilly, frère, j'ai un exemple de malade à côté de moi. Fadilly, frère, tu sais, je t'ai dit, c'est une surdouée. Moi, quand... Quand on fait des scènes ensemble, tu vois, je me dis, il faut tenir le niveau parce que Fadilly, c'est du lourd. Tu vois ? Et je suis pas le seul à le dire, en plus, tu vois ? Bien sûr. Fadilly, quand elle passe sur un plateau, tout le monde le sait. Tout le monde... Personne veut passer derrière, des fois, etc. Tu vois, Fadilly, on sait comment ça marche, Fadilly, tu vois ? Et donc, frère, déjà, c'est une fierté de ouf parce que c'est ma femme. Il y a un truc qu'on n'a pas pu le diffuser, c'est qu'a dit, peu importe si l'un de nous deux doit réussir, je crois, un truc comme ça, si l'un de nous deux doit réussir ou l'autre doit pas réussir, peu importe, parce qu'au fait, on est tellement lié que ta réussite sera la mienne. C'est la vérité. Et ça, c'est... En fait, on a dû... La vie de jour dure 5 minutes. Honnêtement, on peut pas mettre... Tu peux pas tout mettre ? J'ai dit, Fadilly, c'est pas ton émission. C'est pas solo avec Fadilly. Mais ouais, c'est vrai, frérot. Frère, tu sais quoi ? Moi, la vérité, c'est que... Je suis trop, trop fier d'elle, frère. Je suis trop fier d'elle parce que... Parce que Fadilly, frérot, c'est une tafeuse. Tu sais, je suis content parce qu'elle va de l'avant en toutes circonstances, frère. Elle est pas là à se dire qu'il n'y a pas assez de Renoir au cinéma, tu sais, parce que... C'est une vérité, frère, tu sais. C'est une vérité, ça. Qu'aujourd'hui, tu sais, Fadilly, c'est une femme. Elle est noire. Elle est musulmane, cousin. C'est une des pires places à occuper aujourd'hui dans la société française, frère. Et de la voir s'en sortir de cette manière comme ça... Chapeau bas, frère. Chapeau bas. Et en plus, c'est vrai qu'on est dans un milieu... On est dans un milieu où il y a pas mal de kem, quand même. Tu vois, dans le stand-up. Il y a pas mal de kem. Et je parle que du stand-up parce que le reste, en vrai, je suis pas connaisseur, mais... Et Fadilly, frère, de la voir s'en sortir comme ça, frérot. Parce que... Elle fait partie des plus forts, tu vois. Elle est dans le haut du panier des stand-upers en France. Faut dire la vérité, tu vois. Je dis pas ça parce que c'est ma femme. Je le pensais avant que c'était... Frère, t'as même pas besoin de... Même si c'est ta femme, tu peux le dire. Ouais, je le pense vraiment. Elle te casse des bouches. Elle est... Netflix. Frère, Netflix. Je suis tellement fier de ça, frère. C'est la première femme française à avoir son spécial Netflix. C'est extraordinaire. Et là, je vois que ton regard a changé. Honnêtement, depuis que tu parles de Fadilly, le fond de tes yeux n'est pas le même. Depuis tout à l'heure, je te regarde dans les yeux... Mais non, mais je suis trop fier d'elle, frère. C'est magnifique de l'avoir. Frère, moi, j'espère qu'elle va tout péter parce qu'elle mérite. Elle mérite d'aller encore plus loin. Elle mérite de... Elle mérite de faire une Omar Sy. Et bosser avec elle, ça fait quoi ? HF ? Genre, par exemple, HF, écrire. Magnifique, frérot. Mouloud, il nous a offert... Il nous a offert une tribune incroyable. Même Mouloud, frérot. Mouloud, c'est la mif aussi, évidemment. Laisse tomber. C'est la mif de ouf. On est tellement heureux d'être sur Clic, on est tellement heureux de bosser ici, frérot. On espère que ça va continuer des années, des années, des années. Inch'Allah. Mais honnêtement, frérot, de travailler avec sa femme, frère, je pense que c'est le meilleur truc qui puisse t'arriver dans ta vie. C'est le genre. Franchement, frérot, en tout cas, moi, je ne me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie depuis que j'ai avec Fadilly. La vérité. Vous êtes une madame, madame. Vous êtes une madame, madame. Mais changez de sacoche. Changez de sacoche. C'est une falche, là, putain. On l'a acheté heureusement, donc. Ah ouais, le temps passe vite. On est bientôt à la fin de l'émission, frérot. On va passer à la dernière rubrique de l'émission. Ça s'appelle questions mystères. Questions mystères. Questions mystères. Je te pose des questions, tu dois répondre aux questions et deviner qui a posé la question. OK, on se prend pas des émotions, voilà. On oublie Fadilly, on essuie les larmes. Let's go. Questions mystères avec Hakim Djimili. C'est parti. C'est parti. Question numéro 1. Tu préfères faire un saut en parachute tout nu ou faire de la plongée en doudoune ? Franchement, frère, faire de la plongée en doudoune de ouf. Et qui m'a posé cette question ? Eh ben oui. Putain, ça, ça ressemble bien. Ça ressemble bien à du Merwan, ça. Ah non. Le talent n'est pas loin, mais c'est Romane. Ah, c'est Romane, ça ? Mais Romane aussi, frérot. Il est vraiment baisé, Romane. Je te jure, quand j'ai envoyé un message, j'ai dit, t'as une question pour Hakim ? À Romane. Déjà, il répond pas. Après, il m'envoie cette question, j'ai dit, il y a une histoire, il y a un lien. Non, mais... Alors attends, frérot, si je peux me permettre de rajouter un truc. Romane, c'est mon frère de fou aussi. Et frérot, si aussi, j'ai progressé aussi dans ce... Frère, c'est grâce aux gens. Mais lui, quand il arrivait, il nous a mis des patates dans la gueule. Nous, on était là, en mode où on était posé. Il arrivait, il a mis l'assion prêt à tout le monde. Il est revenu de son centre de formation, il a débarqué. C'est comme... Il a plié le game. Ah ouais. Neymar en Ligue 1. Ah ouais, Neymar en Ligue 1. Ah ouais, frère, on l'a... Ah, il a... Tu te rappelles quand même le bruit que ça faisait dans les loges ? Incroyable. Il était à 40%. Mais franchement, frère, pour moi, c'est le plus fort. Ouais, il est chaud. Ouais, il faut dire la vérité. Il est chaud, ouais. Très, très chaud. Ah ouais, facile, top 3. Ouais, ouais. Moi, pour moi, c'est top 1. Ouais. Franchement, il faut dire la vérité. Il y a un plus... Je suis en train de réfléchir parce que je ne veux pas dire de conneries. Pour moi, c'est top 1. Pour moi, c'est top 1. Il est incroyable, frère. Et un plus, frère, il met beaucoup. Même dans l'écriture, il met beaucoup. Il est fou. Il est fou. Moi, je le voyais au Panama gratter. Je lui ai dit, mais comment t'écris ? T'écris plus, parle de quoi ? Et dès qu'on a discuté ensemble, il m'a dit, ouais, j'ai ma petite routine. Mais ça, c'est des petits, quoi. Ouais, il a pris. Il a pris une routine. Et en plus, ça met comme ça. Ah oui. Il faut aussi le préciser. Ouais, franchement, double pouce pour Roman. Double pouce pour Roman. Dernière question. Depuis quelques temps, les hommes flippent même de nous aider à porter un sac. Tu vas continuer à offrir des fleurs ou t'as peur de te prendre une mandale ? Qui c'est qui dit mandale, frère ? Il n'y en a pas beaucoup qui disent mandale. Souvent, les gens qui disent mandale, ils portent des sandales. C'est pas Doulis, ça ? C'est Doulis. C'est Doulis ? Doulis, c'est la mif, Doulis. Cartonne-moi doulaque. Doulis, c'est pareil. Doulis, c'est pareil. Tu sais pourquoi elle m'a posé ces questions ? Parce qu'elle m'a dit que j'avais une discussion un peu sur le sujet du féminisme avec Hakim il y a quelques jours. Tiens, pose-tu cette question ? Peut-être tu vas le lancer dessus. C'est elle qui m'a dit ça. Elle me parlait de ça. Elle me disait qu'elle en avait marre de ces conneries. Aujourd'hui, on peut même plus l'aider. C'est une meuf, tu prends ton sac. Non, je suis une femme, je peux porter mon sac. C'est Doulis qui me disait ça. Et Doulis, frérot, si je peux me permettre aussi, je me suis mangé une grosse claque aussi. Parce que je la connais pas depuis longtemps, Doulis. Mais humainement, déjà, frérot, je peux passer 4 heures avec elle à discuter sans jamais m'arrêter. Elle est incroyable. Et en plus, sur scène, attention, Doulis. Elle était à voir son spectacle. On l'a reçu ici. J'invite les gens à aller voir les pizzas avec Doulis. Elle est incroyable, cette meuf. Il y a peu de gens qui la connaissent, mais je vous jure que vous allez la découvrir dans pas longtemps. Moi, c'est pareil. Elle fait partie de mes humoristes préférés. Ok. Mais cool. Écoute, merci à Kim. Merci à toi, frérot. Ça finit un peu comme ça, sur les questions mystères. Ça fait plaisir. J'espère que les gens en connaissent un peu plus sur Watt. Moi, j'ai qu'à grave kiffer cette émission. Elle est passée vite. C'est rare que je dépasser 60 minutes. C'est passé vite. Généralement, à 50 minutes, je dis bon, on est à la fin. Bonne soirée à tous. C'était super, Flo. Je suis trop fier de toi. Sache-le. Pareillement. Pareillement. Et faire ta première partie au spectacle européen. Quand tu veux, frère. J'ai grave kiffé, là. Mercredi dernier. Mais t'as tout niqué. Ouais. Excusez-moi d'appeler des mots. Merci beaucoup, mon ref. Merci. Merci à toi, mon frère. Solo Xulo avec Hakim Djimili. Merci, mon ref. C'est fini, la France. Merci. Allez voir son spectacle tous les mercredis. Pour l'instant, c'est tous les mercredis. Le mec qui regarde l'émission, s'il met pause là, c'est un peu bizarre. Allez voir, super. Hakim Djimili, à l'européen. C'est grave kiffant. C'est le surfu, c'est que le début. Après, il y a l'Olympia, tout ça. Et on vise Bercy, nous. Un an et demi. C'est sublime. Super. Au revoir la France.